Et bien bonjour à tous les gars, bienvenue, bienvenue sur Hero Game Company, venez approcher, entrer, entrer, on est aujourd'hui à nouveau sur Luigi's Mansion 3 sur Nintendo Switch, et nous attaquons le niveau 11, le 11ème étage, qui s'appelle aujourd'hui les suites illusoires, le niveau de la magie. Et méfiez-vous des apparences, car ici, tout n'est qu'illusion, et vous allez très très rapidement vous en rendre compte, on est ensemble pendant pratiquement une heure, environ 50 minutes pour parcourir ce niveau, ces suites illusoires, un niveau qui est vraiment très très grand, et vous voyez là, on avait affaire, on pensait qu'il y avait une étagère là, et bien non, c'était juste en fait un drap qui était tendu, et qui à mon avis, cache quelque chose. Et ouais, vous voyez, un coup de révéloscope, et nous avons une porte qui apparaît. Un niveau, je disais donc, qui est vraiment très très long, avec beaucoup beaucoup de choses à découvrir, peut-être l'un des plus beaux niveaux du jeu. Alors là, au niveau du hall de rentrée, il n'y a pas grand chose à découvrir, en tout cas pas de secret, on peut néanmoins s'éclater à aspirer tout ce qui est aspirable, notamment ici, vous voyez, on a encore en fait un voile sur le mur, qui dévoile un trou, et on va regarder à travers. Qu'est-ce qu'on va regarder ? Qu'est-ce qu'on va y voir ? On est dans une salle de bain, et on a des chapeaux qui volent. Et ce sont trois magiciennes fantômes ! Mon petit doigt me dit que nous aurons à les affronter un tout petit peu plus tard. Ah, effectivement, ce seront nos trois boss de ce fin de niveau, car oui, elles seront trois dans ce niveau. Alors, dans ce hall d'entrée, il n'y a plus grand chose à découvrir, on va donc tout de suite attaquer l'exploration des chambres, et on va passer la porte qu'on a fait apparaître tout à l'heure au révéloscope. Ok, et donc, dans cette première chambre, on est directement mis dans l'ambiance de la magie. Vous regardez derrière, vous avez une roue qui tourne avec des poignards, et là, ça c'est trop cool ! C'est le coffre où, généralement, les assistantes sont sciées en deux, et en aspirant et en soufflant, on arrive à actionner la scie, et vous voyez, à l'intérieur, nous avons deux fantômes dorés ! J'adore toujours autant éclater ces fantômes, franchement, je ne m'en lasse pas, c'est juste trop cool ! Attention ! Les poignards se déplacent tout seuls ! Et bim ! Voici pour le dernier fantôme ! Oh yeah ! Ok, on va pouvoir continuer notre exploration de cette pièce. Vous le voyez, la déco est très très chargée, donc il y a pas mal de choses, en fait, à fouiller. Moi, je ne veux surtout rien rater, et surtout pas les gemmes ! Je compte bien toutes les récupérer dans ce niveau ! Wow, un coffre rempli de sabres ! Manifestement, il n'y a rien de plus à voir ici ! Bon allez, je vais passer dans la salle de bain ! Ah, il se passe quelque chose d'étrange sur le luminaire, là ! On arrache une bombe ! Ah ! J'ai allumé le carreau et le trèfle ! À mon avis, ça doit être un mécanisme ! Ah ouais ! Alors oui, effectivement, il doit se passer quelque chose avec cette lampe, là ! Parce que tous les signes des jeux de cartes s'allument ! Carreau, trèfle, il manque juste encore un cœur ! Et je ne sais pas pourquoi, quelque chose me dit qu'il y a une gemme là-dedans ! Bon, manifestement, il n'y a plus rien de plus à faire dans cette salle de bain, là ! Ah ! Cœur allumé ! Ok, nickel ! Donc là, normalement, on n'a plus qu'une seule carte à trouver ! Et je marche dessus sans l'aspirer ! Ah, il va falloir que je revienne ultérieurement dans cette salle de bain ! Bon bah, ce n'est pas très grave ! En attendant, on va continuer notre exploration ! Et on trouve un coffre-fort caché ! Un job pour Luigi ! Bon, rien de spécial à part de l'argent ! Alors moi, j'aime bien arracher les rideaux, je ne sais pas pourquoi ! Mais je me dis, il y a toujours peut-être des bonus cachés derrière ! Mais ce n'est pas toujours le cas ! Oh oui ! J'arrive pas à aspirer les courbeaux, là ! Ah ! Quelque chose se cache là-derrière ! Oh oh ! Bien vu ! Allez, vélo-scope ! Allez, vélo-scope ! Allez, on est plutôt pas mal ! Continuez notre progression ! Pour l'instant, on n'a pas encore eu trop de fantômes à zigouiller là, ça m'étonne ! Ah, on a... Ah, ok ! Donc là, on revient dans la pièce où on était tout à l'heure ! La toute première chambre ! Bon, bon, on l'a déjà fouillé, hein ! J'en profite quand même rapidement pour aller dans la salle de bain ! Pour compléter ma lampe ! Et elle s'ouvre, et attention ! Oh yes ! Je le savais ! Notre toute première gemme, la gemme blanche ! Et une flopée de billets de banque ! Alors, il y a juste un truc que je veux faire encore, parce que je me suis rendu compte que je n'ai pas tout fouillé ! La fameuse roue là, la roue avec les poignards, elle tourne ! Et à mon avis, on va pouvoir réussir à la faire tourner avec notre engin, notre outil ! Et ouais, c'est bien ce que je pensais ! Alors, est-ce que ça va nous dévoiler un truc ? Voilà, attention, les sabres ! Héhé ! Je le savais ! Deuxième gemme, excellent ! La rouge ! Bon, cette fois-ci, on en a terminé, je pense ! Alors, euh, bah écoutez, on a une porte en face, mais avant... Ah, punaise ! Encore une de ces poubelles hantées ! Alors là, il faut pas trop s'accrocher d'elle, sinon elle vous tape ! Le seul moyen, c'est de lui envoyer une ventouse et de l'assommer ! Comme ça ! Et dès qu'elle est dans... voilà, dès qu'elle est assommer, révéloscope ! Et c'est terminé ! Et mon énergie est déjà critique ! Alors, on va voir dans la poubelle si ça se trouve, il y a un cœur ! Allez, s'il te plaît ! Vas-y ! Un cœur, s'il te plaît ! Vache ! Ah, si, quand même ! Ok ! Même deux, nickel ! Quand même ! Ça va mieux, là ! Ok, on va pouvoir aller, euh... Eh bien, faire une petite visite... Ah non, il y a un petit boulet, là, tiens ! Il y a une ficelle, il y a une corde ! Ok, ça déclenche, ça débloque la perle ! Bon ! Allez, pièce suivante ! Qu'est-ce qu'on va voir, là ? What ? Ah ah, les trois magiciennes ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Alors, la chambre est complètement sans dessus-dessous ! Oh ! Je vous l'avais dit, tout n'est qu'apparence dans ce niveau, même les trois dimensions ! Car si vous vous faites bien attention, la chambre n'est pas seulement renversée, mais chaque mur est dans un sens différent ! Vous voyez, au fond, là, je marche sur le plafond, alors que sur le mur du fond, vous avez le lit ! Alors, attention, méfiez-vous de ce ventilateur, ne vous approchez pas trop près lorsqu'il tourne, sinon ça vous blesse ! Bon alors, le truc là, c'est que la porte est verrouillée, on n'arrive plus à ressortir, il va falloir qu'on trouve une clé ! Rien de spécial aurait le scope par ici ! Je veux aller voir au niveau du lit ? Non, non plus ! Ah, il y a l'horloge qui a flashé, là ! Je pense que je vais pouvoir aspirer également la couverture du lit ! Alors, est-ce qu'il se cache quelque chose ? Ah, des subs ! Non, il y a l'horloge spécial ! D'accord, bon allez, on va aller flasher cette horloge ! Voyez-vous ça ? Allez, on se dépêche, coudrez vélo-scope, et là il y a quelque chose de caché ! Une porte dérobée ! Et une porte qui va nous mener à quoi ? Ah bah à la salle de bain, tout simplement ! D'accord ! Alors, pourquoi j'ai un poisson qui sort des toilettes ? Il y a forcément un intérêt ! Il y a forcément... Ah non, c'est pas des toilettes en fait qui me sort le poisson ! Ah, ok, le coffre entier ! Alors, vous vous approchez pas trop près, sinon vous voyez, il vous bouffe tout cru ! Ah bah je vais essayer de le frapper avec le poisson, tiens ! Eh ouais, c'est bien ce qu'il fallait faire ! J'espère au moins qu'il va être garni ce coffre ! Et bien voilà, c'est exactement ce qu'on cherchait ! La clé pour pouvoir sortir à nouveau de cette pièce upside down, la pièce à l'envers ! Ok, donc ici, rien de plus, on va pouvoir sortir ! Vas-y Luigi, tu peux y aller ! Qu'est-ce qui se cache derrière cette porte ? Une scène, ça m'a tout l'air d'être... Ouais, c'est la scène de spectacle ! Ah, le boss qui joue au chat et la souris avec nous depuis le début de ce niveau ! Bon ! Aïe, ça fait mal ! Luigi vient de glisser sur une peau de banane ! Là, manifestement, on est du côté du bar parce qu'on a pas mal de choses ! On a des boissons, on a du pop-corn, on a des fruits ! Ah, même des donuts, tiens ! Mais à part ça... Eh bien, rien de particulier par là ! Ah, par contre, regardez là, juste à gauche dans la vitrine, on a la gemme verte ! Alors, comment est-ce qu'on fait pour ouvrir ? Est-ce qu'il faut que je prenne un truc pour éclater la vitre ou pas ? Ah, là, il vient de se passer un truc là ! La table tourne, il fait tourner les spots de la scène ! Ok, bon, rien de particulier ! Ok, bon, rien de particulier ! Ah-ha ! Un minuteur ! Alors, qu'est-ce que ça fait, ça ? Ça ouvre les vitrines ! Eh bien, voilà ! Nickel ! Ah, par contre, le minuteur est super court ! Il va falloir vraiment speeder pour réussir à choper tout ce qui se trouve dans ces vitrines-là ! Ok, bon, on va tenter ! Eh, c'est vraiment super court ! En fait, la solution, elle est là ! J'avais pas pensé au départ, mais c'est tout bête ! Eh ouais ! Vous placez un des deux personnages devant vos vitrines, L'autre actionne justement le chrono ! Et normalement, là, vous allez pouvoir facilement récupérer le contenu des vitrines ! Attention ! Bah ouais, c'est comme ça que ça marche ! Ce qui veut dire également qu'on va pouvoir chercher la gemme verte qui se trouve dans l'autre vitrine ! Attention ! C'est parti ! Bravo, les gars ! Bien joué ! Troisième gemme de ce niveau ! Plus que trois à trouver ! Alors, j'ai quand même jeté un œil, là, je sais pas si vous l'avez vu, mais il y a un... Un trou dans le mur, à nouveau, ça nous permet de jeter un petit coup d'œil de l'autre côté ! Qu'est-ce que nous avons de l'autre côté ? Aha ! Une clé ! Donc, ça veut dire que là, nous avons une pièce secrète derrière ce mur ! Ok ! Ah, les araignées, encore les araignées ! Je déteste ça ! Ah, ben voilà ! Je l'avais dit tout à l'heure, ça faisait un sacré moment qu'on n'avait plus de fantômes à éclater ! Et bien là, c'est bon ! On en a de nouveau ! Allez, les deux en même temps, tranquillés ! Tiens, tiens, tiens ! Et nous avons notre fidèle ami, Ectochien, qui a fait son apparition ! Il est en train de vous montrer quelque chose, là-bas, je crois ! Et bien ! Ah, ça n'a pas suffi, là-bas ! Et de deux ! Bon, ceci étant fait, on va aller jeter un petit coup d'œil et voir ce que Ectochien fait par là, ce qu'il veut nous montrer ! Ah non, il nous montre le distributeur, donc normalement... Tiens, si je... Ouais, d'accord, ok, ça se déplace ! Je peux mettre une ventouse dessus ! Eh ouais, ouais, mais on le voit d'ailleurs sur la carte aussi ! J'avais pas fait gaffe à ça ! Et voici l'entrée de la pièce cachée ! Oh, voilà qui est intéressant ! Ça ne vous rappelle rien, ça ? Le fameux tour de magie où le magicien va se plonger dans un aquarium, souvent les mains menottées, attachées dans le dos. Et comme par magie, il arrive à se défaire de ses liens et à ressortir de l'aquarium. C'est exactement ce modèle-là ! Et je me demande si cet aquarium-là, on peut l'éclater ! Je sais pas, si je mettais une ventouse sur la paroi, vous pensez que ça marcherait ça ? Faut que j'essaye ! Mais avant, il y a un truc que j'adore faire, dans les salles de bain de Luigi, c'est le papier toilette là ! Et vous le voyez, la fenêtre n'est pas une fenêtre à gauche ! Ah, il y a un truc qui est caché derrière ! Ça se voit tout de suite ! Rébébé l'oscope ! Et ouais, une porte cachée, encore une ! Ah, les orbes sont passées dans la... Dans la bouche d'égout là ! Faut que je fasse descendre Luigi ! Allez, mon gars, dépêche-toi ! Encore un ! Allez, vas-y, vas-y ! Encore un ! Allez, vas-y, vas-y ! Alors, qu'est-ce qu'il y a dans cette pièce cachée, à votre avis ? Eh oui ! Nous voici dans la fameuse pièce qu'on... Qu'on avait entreaperçue par le trou de notre scène ! La fameuse pièce où se trouve justement la clé que nous convoitons ! Maintenant, va juste... Va juste falloir trouver comment la récupérer cette clé ! Normalement, ça ne doit pas être très, très compliqué ! Et avant de le faire, je sens qu'il y a pas mal de choses, là, à découvrir ! Notamment, vous voyez, il y a des espèces de cerceaux qui volent, là, dans le clairfond ! Je vais essayer de les faire tourner ! On va voir ce que ça donne ! Ouais, bon, quelques pièces d'or et d'autres ! Peut-être qu'il faut actionner les deux, effectivement ! Eh ben non, non ! Du coup, là, ça ne fait rien ! D'accord, moi, ce n'est pas grave ! Oh oui ! Troisième gemme ! La gemme bleue ! Et je trouve que dans ce niveau-là, on trouve les gemmes assez facilement ! Autant il y a d'autres niveaux où c'est plutôt compliqué, autant là, on les trouve sans trop forcer ! Déjà, il n'en manque plus que deux pour toutes les avoir ! Alors, est-ce qu'on peut l'aspirer, cette clé ? Non, mais par contre, on peut peut-être simplement... Ah ben ouais, c'est juste attraper ! Qu'est-ce qu'il se passe ? What ? C'est quoi ça ? La clé s'est transformée en lapin fantôme doré ! Donc là... Luigi va devoir le choper, l'attraper ! Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Est-ce qu'il faut lui mettre un grand coup de torche ? Comme pour les souris dorées, pour les éclater ? J'ai pas l'impression ! Eh ben, ce lapin est rapide ! Tu vas devoir l'attraper si tu veux avoir une chance de passer au révéloscope ! D'accord, il faut le révéloscoper ! Et pour ça, il faut qu'il soit immobile ! Donc là, on l'aspire ! Merci, Luigi ! Et tranquillement... Je vais pouvoir le révéloscoper ! Alors attention, il reste pas éternellement dans la machine ! Il faut se dépêcher quand même ! Oh oui ! Et voilà ! Nous avons la clé ! C'est parfait ! C'est juste parfait ! Maintenant, quelle porte ouvre cette clé ? J'avais pas saisi le truc ! Alors pour l'instant, je pense que pour l'aquarium, il n'y a rien à faire ! A mon avis, il va falloir qu'on revienne en fait ! Et... D'accord ! Donc c'est cette porte-là ! Ok ! Qu'allons-nous avoir ici ? Attention ! Oh ! Regardez ! Un lit en lévitation ! Un lit qui vole ! Ah, ça c'est un truc de ouf ça ! Ok ! Ok ! J'ai saisi l'arnaque ! En fait, c'est pas un lit en lévitation, c'est un miroir ! Ah là là ! L'illusion était presque parfaite ! J'ai failli me faire avoir ! Et trop fort ! Chapeau quand même ! Maintenant, je me demande s'il y a possibilité de faire descendre ce lit ou pas ! Ouais ! Donc là, forcément, il y a un miroir, on peut pas passer ! Mais si ça se trouve, il y a quelque chose de caché derrière, justement, ce miroir ! Quelque chose qu'on ne verrait pas ! Ouais ! Déjà, il y avait des soussous ! Et là... Non, rien n'aurait vu le scope ! Par contre, on a un boulet à tirer, là ! Attention, je suis sûr que c'est des fantômes ! Ah non, même pas ! Cool ! Un coffre ! Excellent ! Ouais, boulet, en fait, d'or en plus ! Ça, c'est classe ! Ça, j'adore ! Ah ! Il y a un truc avec le tableau aussi, tiens ! Ah ! Il y a un truc avec le tableau aussi, tiens ! Ah ! Il y a un truc avec le tableau aussi ! Tiens ! Alors, d'après le plan, d'après la carte, il y a encore deux pièces qu'on a pas visitées. Une qui se trouve à l'est et une qui se trouve au sud. Bah, d'ailleurs, on la voit dans le miroir. Bon, allez, on va continuer notre expédition et je vais d'abord faire la porte qui se trouve là à droite, la porte qui se trouve à l'est. Ok, c'est la salle de bain, tout simplement. Et là, si vous regardez très attentivement dans le miroir, il y a déjà quelque chose à noter, notamment dans le miroir de droite. Nous avons un tableau caché qu'il va falloir révéloscoper. Donc faites toujours bien attention, observez bien partout, regardez partout dans votre environnement, il y a toujours des petits indices à droite et à gauche. Donc en fait, c'est juste à côté, juste à côté de l'évier là, du lavabo. Ouais, il est là. Cool ! La gemme jaune, j'hallucine, je crois que j'ai jamais trouvé les gemmes aussi rapidement que dans ce niveau. Maintenant, quand même, il nous en manque encore une. Alors, pourquoi je me passe par là, moi ? Oui, c'est ça. C'est quoi ça ? Ah, ok, c'est de la laverie. C'est vrai que j'avais oublié de passer par là tout à l'heure. Ça fait quelque chose, ça ? Hum... Ah bah non ! Ah bah si ! Oh ouais, bien, trop cool ! Ah ah ! Je me disais aussi, voilà un emplacement vide très très étrange mesdames et messieurs. Eh bien, ouais, nous avons ici un objet caché. Et c'est une machine à laver. Et euh, ok, selon mon expérience, cette machine à laver, il va falloir qu'on l'ouvre. On devrait pouvoir tirer une ventouse sur son hublot. Déjà, on peut ouvrir celle qui est à côté là. Bon, elle a pas grand chose, quelques billets. Mais le truc, c'est que, eh bien, c'est la planche à repasser qui nous empêche là à tirer la ventouse sur le hublot de cette machine à laver. Et en fait, pour faire remonter la planche à repasser... L'aspiration, euh, la soufflerie ne sert à rien. Je vais essayer le saut. La tornade. Ouais, mais là, il arrive pas à passer, en fait. Non, il arrive pas à passer. Ouais, c'était bien ça. C'était tout bête. Des fois, vous pensez pas forcément aux solutions les plus bêtes. Et les plus simples. Et pourtant... Alors là, j'ai une foule de poissons. Quoi ça va me servir, ça ? Des fois, je me pose des questions. Allez, il y en a qui j'éclate. Ça y est, c'est fait. Et là, je vais me rendre compte qu'on est déjà à plus d'une demi-heure de vidéo, les amis. 30 minutes qu'on est ensemble. Ah, on voit pas le temps passer, hein. Il y a tellement de choses à observer, à découvrir, à essayer dans ce niveau. C'est vraiment passionnant. Et je sais pas ce que vous en pensez de ce niveau. Vous me le mettrez dans les commentaires si vous l'aimez bien ou pas. Et surtout, si vous jouez ou si vous avez joué à Luigi's Mansion, quel est votre niveau préféré ? Alors, là, on a un chapeau géant. Ah, il y a encore une espèce de poubelle, là. Bon, par chance, elle est parentée, celle-ci. Par contre, les dés m'intriguent, là. Ouais, je m'en doutais. Je m'en doutais un peu. Et non, la gemme ne se cache pas là, hein. Pas de bol. Ah, par contre, au mur. J'ai failli pas le voir, celui-là. Excellent. Oh, nous avons ici trois statues. Trois statues de nos magiciennes. Alors, est-ce que c'est réellement une statue ? Ou est-ce qu'elles sont en train de nous faire une blague ? Je me méfie un peu. Pour l'instant, elles bougent pas. Ah non, encore une poubelle hantée. Je ne les supporte pas, ces poubelles. A chaque fois, je me fais avoir. Oh, la musique. Écoutez ça, les gars. Elle est hyper flippante, cette musique. Oh non, 29. Vas-y, je ne vais pas me faire avoir, quand même. Neuf. Il me touche une fois, je suis fini. Bon, ben, vous savez quoi ? Dans ces cas-là, il n'y a qu'une chose à faire, c'est de prendre la fuite et de revenir. Ouais, c'est bon, je l'ai eu. Ouf, il était moins une. Maintenant, il va falloir qu'on arrive à se choper des cœurs. Allez, venez pas là. Petit, 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 petit. Yes, c'est bon. Allez, s'il te plaît. Vas-y, file-moi des cœurs. What ? Même pas. Oh, je le sens pas là. Ah, cool des cœurs. Est-ce que ça sentirait pas déjà le boss, là, les gars ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Ah, elle a regardé très attentivement. Vous avez vu dans le miroir ? On a un coffre juste derrière et on ne le voit pas. Il est caché, celui-là. Est-ce que je peux virer le matelas ? Non, on ne le dirait pas. Bon, ok. Alors, avant de partir, j'ai quand même pas oublié mon petit coffre. Ouais, il est là, le coffre. Attention. Ouais, c'est bon. Pas de piège pour ce coup-ci. Allez, pièce suivante. Oh, 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 les voici. Ça y est, c'est l'heure du boss ou pas ? Ah, n'empêche, trois contre un, c'est pas cool. Ah, c'est ma casquette, ça. Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. Trop fort. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Oh, qu'est-ce qui vient de se passer, là ? Je suis sûr qu'il va se passer un truc, je sais pas encore quoi, mais il s'est passé un truc. Ah, c'est bon, ça. Alors, d'après ce qu'on voit sur la carte, le boss serait juste à côté de la pièce, vu le point d'exclamation. Donc, on n'est pas très très loin, je pense, de l'affrontement final. Allez, on ressort. Hein ? Attends, mais euh... Attends, mais c'est la toute première chambre. On n'était pas passé par là tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Oh la vache, en plus ces truffés de fantômes, là. Bon, alors, voyons voir. Normalement... Là, j'arrive vers l'ascenseur, non ? Ah ! C'est quoi ce bordel ? Je suis dans la salle de bain ? Attends, mais c'est pas la salle de bain... Ben non, c'est pas la salle de bain de cette chambre. Ok, ça y est, j'ai compris. Je sais ce qu'elles ont fait, les trois magiciennes. En fait, toutes les pièces, les gars, sont absolument mélangées et ne respectent plus du tout le plan de l'hôtel. Donc du coup, on peut même plus se filer à la carte, en fait, pour aller d'un endroit à un autre. C'est comme si on se faisait téléporter, comme par magie, d'un endroit à l'autre bout de l'étage. Aïe, 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 aïe. Là, je sens que ça va être une de ces prises de tête pour trouver sur ce main. Alors, attendez. On va voir si en ressortant, on est dans la même pièce ou si on est ailleurs. Attention. Ok, là, on est dans la même pièce. Par contre, normalement, si je prends la porte là, je devrais arriver dans la salle de bain, non ? Non, là, c'est le couloir devant. Je vais voir si je suis dans le couloir. Attention. Alors, pas du tout, je suis dans un... Ouais, je suis dans le couloir des statues. N'importe quoi. Donc là, ça va être complètement aléatoire. Il va falloir que vous fassiez un peu votre chemin au hasard. En tout cas, ne vous fiez plus du tout à la carte. Elle ne vous sert plus à rien, là. Elles nous ont vraiment joué un mauvais tour, les magiciens. Du coup, ce n'est pas trop grave de revenir sur cette... Dans ce couloir-là, parce que je pense que j'ai un truc à faire avec le chapeau. On va voir. Ah ouais, on peut le mettre en fait le chapeau et donc... Ah oui, l'astuce était là. Je n'avais pas remarqué au départ qu'il n'y avait que deux magiciennes sur les trois qui avaient leur chapeau et pas la dernière. Et vous le voyez, ça fait apparaître un escalier magique et en haut d'escalier, un coffre avec... Oh oui ! La gemme violette ! Excellent ! Toutes les gemmes de la suite ont été trouvées. Alors ça, c'est très rare que je trouve tout du premier coup, là. Très franchement, c'est très rare et je suis super content. Donc là, on n'a plus qu'une seule chose à faire. C'est de trouver notre chemin pour tenter d'affronter le boss. Ah bah non, 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 c'est pas par là, je te confirme. Et là, on arrive sur la pièce upside down. Alors là, je peux vous dire, les gars, je me suis pris un peu la tête avec ces fantômes-là. Car en plus, vous avez le ventilateur qui tourne et à chaque fois que vous flashez un des autres fantômes, les trois autres ne vous laissent pas le temps et vous bombardent avec... Je ne sais pas ce que c'est, si c'est des balles... Ouais, avec des balles. Du coup, il faut faire ça, il faut sauter, en fait, pour leur faire perdre les balles de leurs mains. Et ensuite, on peut les flasher. Toujours en faisant attention au ventilateur qui tourne à blinde, là. Ah là là, 49 d'énergie, c'est pas possible. Allez, viens là. Là, tu commences à souler. Allez, un de moins. Oh oui, merci mon dieu, merci beaucoup. Le ventilo est éclaté. Et il n'y en a plus qu'un, là je vais me le faire. Elle me fait vraiment flipper cette musique. Je pense qu'on reste dans un film d'horreur. Bien, ça, c'est fait. Alors, ensuite, on voit quand même sur la carte les pièces que j'ai visitées et celles que je n'ai pas encore visitées. Ah, me voilà de retour dans la salle de bain avec l'aquarium. Ouh là. Ouh là 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 là. Oh là là. OK. Nous avons un gros colosse à l'intérieur. Tiens, tourne-toi un peu pour que je puisse accéder à l'arrière. J'ai eu pas eu, lui, lui. Ouah. C'est bon. Ouh. C'est bon. Au. Ce dai, c'est bon. Oh, on. Tu m'a pas eu, tu m'a pas eu. Ah... C'est bon. Et bim Merci d'être passé Le colosse est éclata Ok donc là on est mis dans la salle de spectacle Punaise c'est vraiment complètement mélangé Et surtout à chaque fois Vous allez avoir des affrontements à réaliser Allez deux à la fois Nickel On va aller plus vite Bim Éclatable Oh yeah La fameuse chambre avec le lit en pseudo lévitation On a trois des comme ça Je les aime pas beaucoup ces fantômes On a trois Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501